L'équipe de France a perdu, mauvais résultat, mais difficile quand même de ne pas mettre en exergue la prestation de Karim Benzema, encore auteur d'un but, le cinquantième pour lui cette saison, et puis d'un match dans son entièreté quand même assez excellent encore une fois, il participe bien au jeu, sur la première période on l'a beaucoup vu combiné avec Kylian Mappé d'ailleurs, petit clin d'œil à nos confrères du Chiringuito, apparemment tout va très bien entre les deux hommes, donc c'est un peu la bonne nouvelle dans ce mauvais match de l'équipe de France. Fin de l'état de grâce en revanche pour Théo Hernandez, monsieur couverture comme on l'appelait ce soir parce qu'il a tout simplement coûté deux buts à cette équipe de France, même si Karim Benzema disait en zone mix qu'on n'allait pas incriminer qui que ce soit pour le citer. Il parle d'une faillite collective, Karim, mais c'est vrai que Théo Hernandez a été fautif sur son mauvais alignement, donc deux reprises sur les buts de Cornelius. Et la mauvaise nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est donc les blessures de Kylian Mappé et de Raphaël Varane, la seconde ayant plus perturbé que la première puisque le remplaçant de Kylian Mappé, Christopher Nkunku, a été passeur décisif sur le but de Karim Benzema avec cette très jolie talonnade. En revanche, la blessure de Raphaël Varane a plus perturbé défensivement, Saliba qui va faire sa place, n'a pas été tout à fait haut niveau et on sent qu'il manquait de leadership dans cette défense, notamment au niveau du repositionnement. Les erreurs d'alignement sont typiquement celles d'une défense qui manque d'un leader pour recadrer ses joueurs, donc l'absence de Varane a été préjudiciable.